bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto sur cinéma 4d aujourd'hui je vais continuer dans ma lignée de tuto sur l'effet proximal ça fait plusieurs semaines que je fais des tests sur cet effet et là j'ai découvert un petit truc sympa sur c4 matrix je vais vous expliquer comment procéder pour avoir ce petit effet sympa donc il faut utiliser bien sûr l'effet proximal avec l'outil cheveu je vais vous laisser regarder ça il fait donc on va procéder tout de suite au petit tuto donc pour commencer on va prendre un plan la surface ensuite on va aller chercher ici dans le spline vous pouvez mettre ce que vous voulez ça marche avec toutes sortes de spline même si vous voulez faire une forme libre comme ceci par exemple je vous montrais vous faites ceci par exemple ça fonctionnera je vais enlever ça moi ce qui m'intéresse je vais prendre le spline texte comme ceci mais bon bien sûr on va changer son orientation on va passer en xz ensuite je vais mettre une seule lettre comme ceci on va aller agrandir sur cet auteur je vais passer en mode haut on aime bien c'est un traitement ma typographie si je commence à faire des bêtises comme ceci à peu près je vais revenir en perspective donc maintenant il me faut soit pardon excusez moi il me faut un objet pour dire de suivre la spline ici donc je vais aller chercher une sphère que je vais réduire bien sûr on va mettre à 10 cette sphère on va la mettre dans un cloner on va aller chercher le cloner ici mon graphique cloner donc la sphère enfant du cloner ici on va cliquer dans le cloner et on va passer la quantité 1 ensuite tout ayant le cloner à sélectionner on va aller chercher un effecteur dans cet effecteur on va aller chercher l'effecteur spline et ici il demande une spline je vais coller le texte comme ceci je vais enlever un petit peu donc ici vous avez décalage tout dépend où vous voulez que ça commence votre effet donc ici vous prostituez votre départ la boule qui propose le départ donc si vous voulez que par exemple l'effet commence ici vous laissez comme ça hop ça me voit très bien comme ceci donc je vais laisser le décalage à 0 ensuite ici vous avez le début de l'animation et la fin de l'animation donc hop il fait le tromper de la typo vous voyez donc on va remonter la timeline ici je vais passer à 200 ici au début à 0% on va faire un contrôle clic comme ceci et ici environ 90 vous laissez le cursor sur 90 vous passez le mode à 100% et vous refaites un contrôle clic on va voir ce que ça donne pour l'instant on va faire lecture comme vous voyez la boule démerre bien et ensuite ça vient au ralenti donc pour remédier à ça on va retourner dans l'effecteur spline ici ici sur le le clé de la clé pardon le début vous faites un contre clic un clic droit pardon et vous allez dans l'animation et afficher le corps de fonction ou alors pour la retrouver ici je dis pas de bêtises ligne temporelle donc prenez une sélection de cette courbe et ici vous passez l'intervention linéaire ce qui nous donne un truc bien continu aucun ralentissement une fois ça fait on va aller sélectionner le plan et on va lui coller des cheveux donc on va aller ici dans simuler option cheveux ajouter des cheveux bon là les guides pour moi ils sont trop hauts déjà ici on va aller dans le mode cheveux et le nombre on va le passer à 35000 guide ici la longueur on va passer à 50 et le segment à 4 ce qui nous donne pour l'instant ceci bon bien sûr on va changer les paramètres de matière cheveux donc ici matériaux ici on va aller dans couleurs le premier le premier nœud ici on va lui mettre un vert foncé moi comme ceci à peu près le second nœud on va lui mettre un vert foncé on va lui mettre un vert foncé plus pâle ensuite ici couleur de rétroéclairage on va coucher pareil ici premier onglet on va aller chercher un rond et marron enjol comme ceci et les derniers on va aller chercher une couleur un peu calquée je suis un petit peu à l'aveuglette on va voir bien ce que ça donne au niveau de rendu ensuite ici l'épaisseur vallée c'était quel la longueur pour l'instant on ne s'en occupe pas, ici vous allez cocher échelle, friser, crêper, touff, serrer, oui, et courber, comme ceci, ce qui nous donne pour l'instant une petite texture d'herbe un peu enfouillie, donc on va aller voir ce que ça donne tout suite, voilà, bon c'est un petit peu trop ouvert mon goût, mais on va aller, donc maintenant ce qu'on a besoin de faire, c'est le traçage de cette lettre, donc je ne dis pas bêtise, donc on va sélectionner le cloner, ici, on va aller dans mon graphe, et on va chercher le traceur, dans ce traceur ici, utiliser les points d'ancrage, on va décocher, et uniquement on va passer en code immédiat, ce qui nous donne ceci, donc on a bien notre traçage qui suit la typo, ici le texte, je mets que j'ai un rendu là, et la sphère, je vais le cacher complètement, voilà ce qu'il nous donne, ceci, voilà, on voit mieux, on voit sans rien à changer, on a toujours bien notre touffe d'herbe comme il faut, on va retourner ici dans la texture cheveux, matériau cheveux pardon, et ici, la longueur, on va cocher la longueur, et ici, dans texture, vous allez cocher sur la petite flèche, et on va aller chercher ce fameux effet proximal, donc, on va cocher sur proximal, et ici, il y a besoin d'un objet, justement, quel objet il aura besoin, et bien du traceur justement, pour bien faire apparaître notre touffe d'herbe comme il se doit, donc, on va mettre le traceur dans objet, on va aller voir tout de suite ce que ça donne, voilà, on voit le début de la section traceur avec l'effet proximal, ici, voilà, on va mettre utiliser les arrêtes, ici, en fonction linéaire, on va passer en cubique, et à distance finale, on va passer à 40%, donc, on va fermer ceci pour l'instant, on va voir ce que ça donne, alors, au moins, il ne devrait rien avoir, voilà, une fois le traçage fait, la touffe d'herbe devra suivre le traçage, voilà, comme ça, donc, maintenant, on va aller chercher une petite lumière, pour donner un petit peu plus d'éclosé de ce rendu, ici, dans la lumière, on va chercher dans ombre, on va mettre, parce qu'on rediffuse, et on va voir ce que ça donne, excusez-moi, voilà, comme ceci, donc, on va recommencer du début, voilà, si je me donne un petit effet sympa, je trouve, donc, ce qu'on peut faire, c'est, euh, on va aller, ici, dans cheveux, cheveux, euh, on va aller, ici, dans l'onglet force, et ici, il y a possibilité d'inclure des effecteurs, ou des exclures, donc, ici, le mode est en exclure, je vais passer en inclure, et maintenant, on va aller chercher, euh, dans simuler, particules, on va aller chercher, une turbulence, euh, on va retourner dans cheveux, et, on va aller coller, turbulence, ici, dans force, on retourne dans turbulence, et pour l'instant, on va voir ce que ça donne, donc, on voit qu'elle est légère, je dis légère, c'est vraiment légère, turbulence, donc, l'intensité, ici, on va la passer, par exemple, euh, je vais mettre 15, et l'échelle, on va la passer à 25, donc, qu'est-ce qu'on voit, on voit bien, ici, le mouvement de l'herbe, bon, j'ai peut-être un peu exagéré sur l'échelle, bon, après, c'est vous, vous faites comme vous vous bon semble, donc, voilà, comme ceci, donc, j'ai bien dit, c'était pour nous donner un petit effet, sympa, comme je vous ai montré auparavant, voilà, bon, j'espère que ce tuto vous sera utile, et j'espère encore, euh, bien travailler sur cet effet proximal, un effet que j'aime beaucoup, je trouve qu'on peut faire plein de trucs sympas, je trouve, avec, donc, je vous dis à la prochaine, pour un prochain tuto sur Cinema 4D, bye bye !